Rebeçois. 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 Ça conflit pas là ! Oh le slutain ! OK, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion ! On est là pour faire des fusions ! Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la musculation. Est-ce un vrai sport ? Est-ce que c'est un vrai sport ? C'est vrai ! Moi quand on te demande, tu es musclé, tu fais de la musculation, tu sens ce côté péjoratif ou pas ? Oui, c'est pas bien de faire de la musculation ! Mais par contre quand ils ont besoin de déménager leur meuble, c'est toi qui t'appelles ! Là, y a pas de problème là ! D'ailleurs, samedi, si tu peux venir à la maison, j'ai du placard ! Non, non, non ! Donc nous, ensemble, on va essayer de définir la musculation et de dire pourquoi c'est un vrai sport et pourquoi nous, ça fait 7-6 ans qu'on le pratique. Donc on est bien placé pour le savoir si c'est un vrai sport ou pas ? Bien sûr ! Ah, parce que les gens, quand ils savent que tu fais de la musculation... Tu te branles les couilles pour eux ! Ouais, pour eux, c'est de la gonflette, on l'entend ça, c'est pour les meufs que tu fais ça... Dis-leur ! Dis-leur qu'on est en couple depuis 10 ans ! Ça fait 10 ans qu'ils sont en couple ! Donc pourquoi la musculation, d'après toi, c'est un vrai sport et pas un complément de sport ? Ouais, parce que c'est vrai ! C'est vrai qu'il y a des gars qui le font pour l'esthétisme ! Beaucoup ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Vas-y, je voulais donner des mots ! Mais lui, il veut juste se plaire à lui ! Mais je voulais pas donner mon nom ! Mais c'est vrai que moi, je le fais, j'aime bien me sentir bien dans ma peau ! Il veut juste se plaire à lui ! Après, c'est pas... Ouais, voilà, comme il dit, c'est pas pour les autres, c'est pour moi ! C'est une satisfaction personnelle ! C'est une satisfaction personnelle ! Je pense que vous aussi, il y en a certains qui se mettent à la musculation pour avoir plus confiance en eux ! Il y a toujours été comme ça ! Tu sens mieux ! Même avant la muscu ! On allait au volet au collège, ils mettaient des t-shirts bien serrés avec les petits abs ! Il marchait comme ça ! Le pire, c'était au collège, il mettait du gel, personne ne devait toucher mes cheveux ! Bref, vous l'aurez compris, on le fait pour le côté esthétisme ! Mais il n'y a pas que ça ! Parce que sinon, on ne durerait pas ! Ça nous lasserait à un moment donné ! C'est vrai ! Je suis le premier à le dire en plus ! Que la musculation, c'est pas uniquement, t'es là, t'es beau, sur la plage, t'as des abdos, t'as des bons pecs... On te regarde et tout ! C'est vrai que c'est agréable ! Tu te sens regarder, tu sais que tu plais, c'est cool, tu vois, on va pas se mentir ! C'est pas cool pour ta copine, attention à ce que tu dis ! Bah ouais, non, je le sais ! Mais à ton ego, ça te fait du bien ! Après, souvent, on va se mentir ! Tu gagnes en confiance ! La confiance en soi, c'est important ! Ça t'aide dans la vie de tous les jours ! T'as plus confiance en toi, tu vas plus vers les gens, t'es plus social ! Enfin, ça apporte plein de points positifs ! Voilà ! Donc là, on reste sur le côté sport, mais c'est clair que la musculation, nous, dans nos vies perso, ça nous apporte plein de choses ! Ça nous apporte énormément ! Evidemment ! Mais, comme on le disait au début, il n'y a pas seulement le côté esthétisme, il y a aussi le côté compétition ! Performance ! Évidemment ! Oui, il y a aussi le côté performance ! On entretient notre motivation grâce aux performances qu'on fait dans nos séances ! Donc, Pimou, si t'as duré autant en muscu... Moi, c'est le truc que je mets avant même l'esthétisme, c'est les performances ! Voilà ! Le fait de te voir aller de 100 kg au développé pouché à 180... A 180, je me dis, c'est incroyable ! Je me dis, ok, certes, je suis pas sec, j'ai pas d'abdos, mais j'ai 180 au bench ! Alors, il n'y a que moi qui le sais ! Un mec dans la rue, il ne va pas se dire, il muscule, il y a 180 au bench ! Ok ! Mais moi, je le sais ! Et ça me fait du bien de le savoir ! Je vais à la salle, je mets 180, tu pousses 180, il n'y a personne qui le fait à la salle ! Il n'y a pas beaucoup de monde ! Basile Fit va le trouver ! Donc ça, c'est une performance sportive ! Il fait 180 kg ! C'est ça ! Et à partir du moment où il y a des performances, il y a aussi de la compétition ! Et oui ! Donc rien ! A partir de là, on peut déjà dire que c'est un vrai sport ! Parce que le côté esthétisme, il est jugé en compétition chez Culturisme, les Bodybuilders ! C'est ça ! Mais il y a aussi les CrossFitters qui sont en compétition ! Les haltérophiles qui doivent soulever la charge la plus lourde possible ! C'est vrai ! Et il y a aussi le Street Workout, Street Lifting où ils doivent soulever le lourd ! Mais il y a aussi le Street ! Bon, on va dire le Street artistique ! Vous nous corrigez en gros ! En gros, c'est ça ! C'est une performance artistique ! Il faut que ce soit beau ! Il doit faire des figures sur tout ! C'est ça ! Il y a quoi en figure ? Comme un peu chorégraphique ! Tu as plein de trucs ! Tu as le front lever ! Je ne sais plus comment il s'appelle quand il tourne autour de la barre comme les gymnastes ! Il y a plein de trucs ! Voilà ! Donc c'est un sport dans ce sens-là où il y a de la compétition aussi ! Oui ! A partir du moment où dans un sport, il y a performance, dépassement de soi-même, dépenses énergétiques ! Pour moi, c'est un sport ! On retrouve tous les points communs des autres sports ! C'est ça ! Si par exemple je fais du foot, il fait de la muscu, on va tous les deux chercher à se dépasser ! Bien sûr ! Donc on va tous les deux améliorer nos capacités physiques, nos capacités cardiovasculaires, nos os, nos tendons vont se renforcer ! Il y a la compétition dans les deux ! On sera moins stressé dans la vie de tous les jours ! C'est ça ! L'objectif est différent ! Toi, ton but, c'est de mettre un ballon dans le gol ! Moi, c'est de soulever des charges ! Chacun son truc ! Oui, voilà ! Parce qu'il y a des gens qui disent... Chacun son truc ! Mais il n'y a aucune logique à votre sport ! Mais le foot, c'est pareil ! Il n'y a aucune logique à mettre un ballon dans les filets ! Bien sûr ! Bien sûr ! J'en ai marre du... Tu fais de la muscu que pour tes beaux ! C'est bon ! Là, c'est coup de gueule ! C'est pareil ! Il y a même plein de trucs ! À quel moment tu sois à la perche, tu te dis c'est logique ! À quel moment tu vas avoir besoin de sauter des hauteurs comme ça, qu'un bâton ! C'est vrai ! La muscu, ça ne sert à rien pour te battre ! Si, c'est trop bien ! Pour porter des charges, même si tu es plus imposant, ça peut être utile ! Mais bien sûr que c'est utile ! À partir du moment où tu développes de la force, t'inquiète pas que ça va te servir en combat ! C'est ça ! Déjà la musculation, il dit c'est pas un sport ! Mais dans quel sport tu es vraiment obligé de faire le sport entre guillemets 24 sur 24 ? Parce que ça ne se termine pas à la salle ! C'est pas que tu sors de la salle et c'est fini ! Tu rentres chez toi, tu continues dans ton assiette à faire de la musculation parce que tu dois faire attention à tout ce que tu manges ! Pour optimiser ta prise de muscle ! C'est un sport à temps plein ! C'est un style de vie qui va améliorer en plus de ça ton hygiène de vie et te permettre d'être en meilleure santé ! C'est pour ça que la frontière entre lifestyle et sport, elle est étroite en fait ! Du coup, on n'arrive pas à différencier ! Après, les sportifs de haut niveau comme les footballeurs et tout, c'est pareil ! Ils rentrent chez eux, ils font attention, ils calculent ce qu'ils mangent ! Mais un mec qui fait du foot en club, il rentre à bas niveau ! Il va au kebab après sa séance, il se dit « faut je récupère quoi ! » Son sport, il s'arrête au moment où il prend son sac et où il repose ! Alors que nous, c'est au quotidien ! Du coup, les gens ils se stigmatisent plus facilement ! Parce que au jour le jour, ils le voient qu'on fait des trucs bizarres ! Pour nous, c'est pas bizarre, c'est logique ! On va dans des soirs avec des tupérois ! Ça, tu l'as fait, moi je ne le fais pas ! Dites-nous en commentaire, vous, pourquoi vous faites de la musculation ? En tout cas, nous, c'est un sport qu'on conseille à tous ! Parce que ça nous a permis de devenir des meilleures personnes en soi ! C'est vrai, moi ça m'a amélioré ! Je suis un meilleur être humain ! Tu aurais une bonne hygiène de vie sans ça ? Ah non ! On serait des brins, on est d'accord ! Donc, si vous êtes un peu perdu dans votre vie, si vous avez besoin de changement, de perte de poids, de prise de masse, la muscu, ça peut vous aider les gars, c'est une bonne solution ! C'est vrai ! En plus de ça, quand j'ai commencé la muscu, je travaillais à McDo, mais j'étais perdu dans ma vie un peu, je ne faisais vraiment rien de mes journées ! Rien ! Et ça m'a permis de me recentrer et de donner un sens à ma vie entre guillemets ! Pour moi, c'est un plus ! C'est vraiment un truc que si vous l'avez dans votre vie, ça va vous aider à créer des sociétés ! On a créé notre société ! Fitness Fusion ! Si vous voulez vous mettre à la musculation, n'hésitez pas à vous faire entourer par des professionnels de la remise en forme, du coaching ! Je fais du coaching à la domicile, j'ai l'habitude de m'adresser à des personnes plus âgées ! Donc sur YouTube, c'est du 10-35 ans, on va dire, si tu veux des gros muscles ! Voilà, tu veux de la masse ! Viens sur fitnessfusion.fr, il y aura le programme aux petits oignons ! Exactement ! Voilà, c'est tout ! C'est carré ! Donc c'était Fitness Fusion ! De la FF ! Vous étiez en présence de... Pimous ! Edidio Force ! Et fun ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !